Dans les années 1970, une copie de l'Évangile de Judas a été découverte dans une grotte en Égypte. Les circonstances de cette découverte ont été qualifiées de louches, les détenteurs de la copie demandant des sommes exorbitantes pour le codex. Pendant des décennies, aucune institution n'était disposée à payer l'achat en raison de ses origines douteuses. Finalement, le codex de l'Évangile de Judas a été acheté par une fondation en Suisse. L'existence du codex de l'Évangile de Judas a été rendue publique en 2004. Mais la publication effective du contenu du codex a été retardée à plusieurs reprises pour finalement être effectuée en la ville en 2006. La date de la rédaction originale de l'Évangile de Judas est estimée environ 150 ans après Jésus-Christ. Le codex égyptien datant de la fin du IIIe siècle, selon divers témoignages, jusqu'à un tiers du codex est manquant ou illisible. Avant cette découverte, la seule référence à l'Évangile de Judas se trouve dans les écrits d'un chrétien du IIe siècle nommé Irénée. Irénée a essentiellement écrit que l'Évangile de Judas était l'histoire inventée d'une longue lignée d'hérétiques et de rebelles à Dieu. Le message essentiel de l'Évangile de Judas est que Jésus voulait que Judas le trahisse parce que c'était nécessaire pour réaliser son plan. Si le plan de Jésus était que Judas le trahisse, pourquoi Jésus a-t-il qualifié Judas de fils de perdition ? Jean 17, 12 Et déclarait qu'il aurait été préférable que Judas ne soit jamais né ? Matthieu 26, 24 Si Judas a simplement suivi les instructions de Jésus, pourquoi s'est-il suicidé lorsqu'il a vu que Jésus était condamné ? Matthieu 27, 5 L'Évangile de Judas est un Évangile gnostique, épousant un point de vue gnostique du christianisme. L'Évangile de Judas est tout simplement un faux hérétique, tout comme l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Marie et l'Évangile de Philippe. Tout comme Judas Iscariot a rejeté Jésus et l'a trahi par un baiser, l'Évangile de Judas rejette le véritable Évangile et la vérité de Dieu sous une apparence frauduleuse de validité.